Salut les gens, c'est EMB, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour du Story of Seasons Pioneers of Olive Town qui est édité du coup, développé par Mavellus Europe, qui est édité aussi par Just4Games c'est un stream qui est en sponso avec eux et ils m'ont dit voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous proposer pour le lancement du jeu alors le jeu sort le 23 mars prochain, nous sommes le 2 mars au moment où on tourne cette petite vidéo et je leur ai dit bah c'est un jeu de gestion de ferme qui à la base était Harvest Moon c'est un jeu qui a inspiré Animal Crossing, je me suis dit bah pourquoi est-ce qu'en même temps on se ferait pas des plantations alors on va pas pouvoir tout planter aujourd'hui bien évidemment parce qu'il y a certaines des graines qui nécessitent d'être mis un petit peu dans l'eau les fleurs on va pouvoir, les légumes on les plantera peut-être sur le deuxième stream puisqu'il y aura deux streams sur le jeu un maintenant et un à la sortie du jeu mais je me suis dit qu'on allait faire des petites plantations j'ai acheté des petits pots ici, j'ai acheté une grande jardinière pour les légumes bref il y a plein de choses à faire, ça se fera en deux streams et on va partir du coup sur le jeu dans un premier temps et on verra, alors attendez, avant de commencer le jeu, il faut que je regarde un petit peu ce que je peux voir un petit peu ici donc ça mettre les graines dans un sac de sable dans votre réfrigérateur pendant 6 à 8 semaines il faudra le faire plus tard donc ça c'est un ginkgo de chine donc ça il faudrait que je le fasse à côté tremper des graines de babab pendant 24 heures environ dans de l'eau tiède tu vois regarde on va pouvoir les mettre comme ça dans 24 heures alors comme ça on va pouvoir faire ça, je me suis acheté tout ça chez Truffaut alors voilà il y a quatre graines pour ce babab du Sénégal on plantera les quatre, il y a quatre petites graines, on va les mettre dans l'eau parce qu'ils nous ont dit tremper des graines de babab pendant 24 heures dans une eau tiède voilà, allez hop, on les met dans l'eau tiède voilà, on les met dans l'eau tiède pendant 24 heures, on va les laisser là ensuite, donc ça c'est pour les graines de baobab, ça sera très cool qu'est-ce qu'on a, ça c'est pour un séquoia, c'est pareil je les ai trouvés chez Truffaut j'ai trouvé ça très cool, c'est un séquoia géant alors à mon avis pour que ça soit très grand, il va falloir y aller je vous expliquerai parce que Harvest Moon n'est plus Harvest Moon, Harvest Moon c'est Story of Season c'est un peu compliqué mais vous allez comprendre très vite laissez tremper les graines pendant une à deux heures, excellent dans de l'eau tiède, et bien excellent comme ça on pourra le faire dans deux heures voilà, comme ça on va pouvoir commencer bien le jeu et pendant ce temps là on va pouvoir un petit peu voir allez dans l'eau tiède en deux heures hop, excellent, je vais mettre mon petit timer deux heures non vous savez quoi, vous allez me dire sur le stream je vais pas de timer, vous allez me dire sur le stream dans deux heures voilà, ils fonctionnent ensemble, dans deux heures vous allez me dire comme ça au moins, on est bon ouais, on en a pour plusieurs dizaines d'années avant que le séquoia soit un gros gros précaire voilà, je vous laisse me dire dans deux heures sur le stream et ici, laisser tremper les graines dans le clair pendant deux jours voilà, ici il y a deux jours, ça veut dire qu'on est en train, on plantera ça je mettrai ça sur Instagram également dans deux jours et on se retrouvera au prochain stream dans moins d'un mois pour voir l'avancée de tout ça alors ça c'est des oliviers de graisse que je me suis pris également donc ça c'est deux jours voilà, deux jours, 24 heures et deux heures pour celle-ci et nous on pourra planter un petit peu les fleurs tout à l'heure alors j'ai pris ces deux types de fleurs là que je trouvais assez stylées et du coup à la fin du mois, pareil on plantera les tomates, les radis et également les petites carottes alors j'ai pris des grands bacs et ça va être trop cool voilà, ça c'est très chouette et puis on mettra toutes ces petites choses dans les petits pots allez, on y va on part sur le jeu de Story of Season alors ça c'est pas celui-là Logitech non, ça c'est ma caméra où est-ce que je l'ai mise ? normalement, je fais ça et on est sur le jeu allez, on y va on va commencer tout ça ensemble et je peux pas trop vous montrer avant la sortie du jeu donc il y a certaines choses qu'on ne pourra pas on ne pourra pas on ne pourra pas enfin je ne pourrais pas tout vous montrer du coup, par exemple et bien je ne pourrais pas vous montrer toutes les relations entre les personnages puisque vous savez que Story of Seasons c'est un mélange entre eux et bien un jeu où on va créer des relations avec les personnages se marier, avoir des enfants mais également un jeu de ferme dans lequel on va devoir entretenir notre ferme et la créer et créer des champs créer des plantations etc, etc du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? il y a des choses que je ne pourrais pas vous montrer des choses que je pourrais vous montrer bien évidemment et ce qui est hyper intéressant aussi par rapport à ça c'est qu'à la base Story of Seasons c'était Harvest Moon alors, vous allez me dire ouais, il y a un Harvest Moon qui va sortir dans quelques jours oui, mais le Harvest Moon qui sort dans quelques jours c'est plus le Harvest Moon de l'époque en fait, ce qui se passe c'est que le Harvest Moon la licence a été revendue tout simplement et en fait, il capitalise sur ce Harvest Moon donc c'est plus Harvest Moon Harvest Moon n'est plus Harvest Moon c'est ça qui est fou Harvest Moon, maintenant c'est Story of Seasons c'est-à-dire que les développeurs d'Harvest Moon ils sont partis en fait maintenant, ils sont fait Story of Seasons donc le nouveau Harvest Moon c'est Story of Seasons c'est-à-dire que le nouveau Harvest Moon que vous allez avoir dans quelques jours c'est plus Harvest Moon je sais, c'est compliqué mais en gros, c'est comme si c'est comme si je sais pas la société qui crée cette petite boule et bien finalement elle le vend donc les prochaines petites boules qui vont être créées par la société qui a racheté ça va plus être les mêmes boules et puis, la nouvelle ils font les développeurs qui faisaient la première boule eux, ils continuent à faire leur jeu mais avec un autre nom parce qu'ils ont vendu le nom de la licence c'est exactement ça du coup, le nouveau Harvest Moon n'est plus Harvest Moon mais le nouveau Story of Seasons c'est Harvest Moon voilà, c'est un petit peu compliqué à comprendre comme ça mais c'est exactement ce qui se passe voilà, comme ça au moins on est bon là-dessus il y a pas mal de petites nouveautés vous allez voir dans ce nouveau jeu notamment avant quand on commençait on reprenait la ferme de notre grand-père cette fois-ci et bien cette fois-ci on va commencer dans une petite tente inspirée d'Animal Crossing et ce qui est très drôle c'est que Harvest Moon existait bien avant Animal Crossing donc Animal Crossing s'est inspiré d'Harvest Moon et finalement Story of Seasons là va s'inspirer d'Animal Crossing pour le début du jeu un jeu qui en inspire un autre qui en inspire celui par lequel il était inspiré je trouve ça absolument génial allez on est parti Story of Seasons on va le faire en mode alors mode pousse les objets s'expédient au meilleur prix non 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 on va mettre le mode normal pas alors deux modes les objets s'expédient à un meilleur prix l'énergie du joueur diminue plus lentement les niveaux d'amitié augmentent plus vite l'expérience s'obtient plus facilement t'arrives dans les boutiques moins élevées non nous on prend le mode normal c'est ça la boucle est bouclée c'est exactement ça c'est vraiment la boucle est bouclée voilà c'est juste le nom qui a changé mais ne vous faites pas avoir c'est à dire que les nouveaux Harvest Moon ne sont plus en fait les Harvest Moon voilà c'est hyper important quand même bon à savoir que le jeu sort fin mars donc il n'y a pas le patch day one encore bien évidemment on est sur une preview concrètement on n'est pas sur un test complet on est sur une découverte et on est également sur une preview et donc il est disponible sur Nintendo Switch et vous avez vous avez tout ce qu'il faut en description il y a bien longtemps mon grand-père et ses amis prirent la route et établirent leur propre petit village qu'ils baptisèrent Olivier ah oui d'accord ça va se défiler tout seul ça c'est bien bref j'avais trop hâte de le découvrir avec vous quand j'étais enfant j'adorais écouter mon grand-père raconter des histoires de cette époque pionnière depuis j'ai gardé ce rêve de m'installer un jour à Oliville tout comme lui autrefois et bienvenue à ceux qui débarquent également sur le stream alors on va voir un petit peu bon on peut personnaliser notre personnage ça c'est très bien trait du visage explorateur oh attends qu'est-ce qu'on a non je non explorateur direct les yeux sont tellement mignons couleur de peau ils ont le blanc comme un cul non non celui-ci j'ai pas fini ma parole alors pour les cheveux ah oui c'est les yeux ça moi je suis un peu doré moi je suis un peu noisette on va mettre ça couleur un peu chaud on peut mettre des yeux verrons excellent ah c'est bien de pouvoir mettre des yeux verrons et coiffure fermière longue cheveux courts cheveux courts voilà j'ai tendance à avoir les cheveux plus courts maintenant pas mal de petites choses quand même alors c'est un homme donc on va éviter un petit peu les coiffures qu'est-ce qu'on a non bah coupe fermière coupe fermière courte ça me paraît bien couleur des cheveux caramel chocolat j'aime bien voie ah sauvage j'aime bien ok gestuelle charmant puissant tenue ah oui d'accord là c'est vraiment pour l'instant on a que ça on pourra en avoir plus tard et on est parti choisir cette apparence absolument bon c'est pas ça casse pas trois pattes un canard mais il y a quand même ce qu'il faut pour avoir son petit personnage à soi notamment au niveau du visage je vous fais confiance sur le stream pour les petites graines notamment c'est deux heures pour le deux heures pour celle-ci là pour le séquoia et on est sur nintendo switch absolument alors oh trop mignon vespa rouge rouge ah attends qu'est-ce qu'on a rouge rouge ouais carrément c'est mignon ce petit scooter pas mal de choses qui changent par rapport au précédent friends of mineral town qu'on avait fait également sur la chaîne on va voir un petit peu on va voir un petit peu déjà déjà le départ qui est totalement différent et aussi l'implémentation d'espèce de petits de petits lacs que vous allez pouvoir que vous allez pouvoir drainer pour trouver des trésors au fond c'est quelque chose qui a été ajouté qui a été ajouté en plus on est parti pour une découverte de plus de deux heures de façon là facilement puisque qui s'est prêt pour faire les graines à la fin du stream et à la fin de cette vidéo le problème que j'ai avec ce genre de jeu c'est que c'est hyper addictif et hyper chronophage quand tu commences à planter des trucs et à attendre que ça pousse c'est hyper chronophage et addictif de ouf et voilà on démarre dans une tente c'est ce que je vous disais tout à l'heure la boucle est totalement bouclée donc n'hésitez pas encore si vous souhaitez le commander vous avez le point d'exclamation story dans le stream et sinon ça sera en description de la vidéo et bienvenue à tous ceux qui débarquent encore une fois merci de me rejoindre pour ce stream ce stream jardinage et jiv je l'appelais comme ça je trouvais ça sympa le stream jardinage et jiv tu as rien c'est sympa d'avoir cette double caméra j'ai mis toute la terre là dedans on plantera les fleurs aussi vous savez quoi on plantera les fleurs au milieu du stream et on plantera le reste à la fin monsieur bonjour on est en auto et tu venis jusqu'ici sur ce scooter absolument quelle vache ça a dû être ton propre scooter a l'air d'en avoir bavé légèrement ah mais ne t'en fais pas pour ça je peux arranger des réparations pour toi il va falloir te payer de façon évidemment comme d'hab je l'ai emmené chez Clemens un homme qui tient le garage local tu pourras venir le chercher plus tard il saura après ok au fait pourrais-tu me dire quel est ton prénom oui absolument ça peut se faire ça peut se faire bah edward c'est mon prénom attends est-ce que ça rentre oui bien sûr que ça rentre voilà tout pile confirmé le nom yes je vois alors tu t'appelles edward absolument ce nom me semble si familier oui mais as-je pu entendre espérons pas dans Twilight merci euh ton anniversaire est-ce que c'est bien ce que je pense euh automne le 16 absolument je me souviens maintenant automne 16 oui oui parce que le jeu est décomposé en quatre saisons voilà hyper important aussi quatre saisons font une année somme toute assez logique j'ai envie de dire et du coup bien évidemment à chaque saison vous allez pouvoir planter et récolter différents types de fruits et de légumes et vous allez avoir des années avoir des animaux de compagnie aussi et des animaux bref c'est genre hyper complet genre de ouf je vais te montrer tout ça ok bon bon ça ne va pas à toi tu en es tu es sûr que c'est la ferme mon grand père et à ceci je répondrai bien entendu quand on m'en bat et si cette ferme était un endroit au fait comment s'appelait cette ferme déjà je vais sur le bout de la langue la ferme mb ça passe très bien oui la ferme mb classique logique c'est ça ça t'intéresserait de reprendre la ferme évidemment bon je peux pas dire que je sois très savant sur tout ça ok bah vous allez m'apprendre au fur et à mesure allez petite poule avec les petits poussins c'est beaucoup plus frais une fois que je me suis rasé les cheveux il fait facilement froid tiens je te les offre oh ce sont des outils pour développer la ferme bien sûr comme tu le sais sûrement cette ferme a connu des gens meilleurs mais ces outils seront la clé pour apporter le changement ok ok maintenant il y a tout un tutoriel dès le départ donc très bien pour pouvoir réapprendre à utiliser tout ça les objets que tu trouves seront placés dans ton sac prestix sur ton carnet et accéder à ton invente très bien fais attention aux arbres et en pierre quand tu feras le ménage tout ça tu auras besoin d'outils spécifiques tu peux les retirer place toi devant un arbre utilise la hache pour la battre les pierres peuvent être cassées avec un marteau et les autres herbes fauchées avec une fossile on reste sur ce qu'on connaissait les précédents je comprends ça fait beaucoup à digérer ça te ferait peut-être déconcertant mais en allant à toi et puis tu habiteras petit à petit on est là pour ça on a tout notre temps n'hésite pas à utiliser ton sac de couchage tu te trouves épuisé par la tâche une bonne nuit de sommeil restaurera ton énergie dormir te permet de récupérer ton énergie ta progression s'en devraient se sauvegarder le lendemain tu peux prendre des notes sur tout ce site pour référence consulté par le carnet de notes ok tu suis jusqu'ici tu as un doute sur que ce soit pathologique on est bon ça me remercie on est bon monsieur restons à la pour aujourd'hui avant tout j'aimerais tu prennes le temps de mettre en pratique tout ce que tu as appris j'aimerais pour tes prochaines leçons demain c'est bien ça va permettre d'apprendre petit à petit si je peux te donner un petit conseil tu voudrais faire connaissance des villageois faire bonne impression et capitale bon alors je te laisse à demain ok on démarre plus avec une espèce de grosse ferme et tout tu vois ah alors on va mettre notre caméra à un autre endroit je pense on va mettre ça ici pour l'instant 3 milliers d'argent nouveau titre mineur débutant on est niveau 1 en tout ça ok bon allez c'est parti avec sa petite tête de vache oh c'est joli oh ça a été amélioré il n'y avait pas d'effet de particules avant il n'y avait pas tous ces petits effets trousse à outils ils sont tous rangés dans la trousse à outils quand tu as besoin tu peux les sortir pour les utiliser ok attends trousse à outils ah oui ils sont là ok ok ah oui ça graphiquement ils ont fait un effort par rapport à friends of mineral time de ouf hein carrément même ça a carrément évolué ok il y a déjà des petits coups les champs si tu sèmes des graines dans tes champs tu pourras faire pousser des légumes essaie de semer des graines pour le maire des teintes on aura appris un peu plus sur les cultures ok ouais ouais ah bah il y a une poule déjà je peux récolter je vais récupérer ça les baies sauvages ok on a toujours on a toujours notre jauge d'épuisement en haut à gauche de l'écran donc les petits coeurs c'est pas votre vie c'est votre épuisement aussi par rapport à chaque chose que vous faites dans le jeu on va aller couper les arbres pour voir il y a un petit pouquet là ah attends vas-y ok de toute façon on gagne aussi en compétences au fur et à mesure ok pour celui-là ça se ramasse automatiquement attends par contre pour viser est-ce que je peux est-ce que je peux déplacer mon personnage ok comme ça allez bon ça fait bizarre de démarrer avec une petite tente on avait plutôt l'habitude de commencer dans une petite maison dans une petite bicoque et là tout de suite ça change ouais la poule elle est mignonne je sais pas si on peut faire quelque chose avec on va voir donc là les souches je peux pas il faudra un truc spécial on a récupéré de la sève aussi j'ai coupé ça alors le temps passe une seconde égale une minute ok compétence en travaillant tu développes différentes compétences en gagnant des niveaux tu débloqueras des capacités et des recettes d'artisanat voilà bûcheron apprenti niveau 2 plus vous bûchez plus bien évidemment vous pouvez et bien augmenter vos compétences on peut la manger tu dois pouvoir manger des oeufs oui on va pas manger la poule c'est embêtant on va pas la faire cuire tout de suite quoi voilà de préférence hop là un oignon mais oui oui concrètement on pourrait je crois qu'on peut la manger ah attends avec la hache j'ai l'impression qu'on peut enlever la souche ah ça fonctionne quand même j'étais pas sûr sûr tu vois je pensais qu'il fallait avoir la pelle pour l'enlever je pourrais manger des choses aussi pour augmenter pour augmenter mon endurance parce que sinon ça va descendre assez vite au départ au départ ça avance assez enfin ça se réduit assez vite et après vous allez pouvoir crafter vous allez pouvoir crafter des objets qui feront réduire votre endurance moins vite en fait et donc le jeu sort le 23 mars on reprécise également allez on a récupéré pas mal de bois il faudrait qu'on récupère également de la pierre ok je peux pas récupérer cette petite pierre non attends je peux récupérer ça sûrement c'est quoi ça une palourde ok je peux récupérer ça ok ça c'est good hum ah je peux l'enlever je peux le virer je vais peut-être ramasser tout ça les plantes sauvages récolte des expédites dès que possible si tu le fais tu pourras acheter de nouvelles graines excellent allez vas-y hum 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 je peux récupérer ça aussi hum oh tiens hum 23 ou 26 mars d'ailleursligation ah je peux caresser la poule ah ok dès que j'aurai dès que j'aurai ce qu'il faut dès que j'aurai ce qu'il faut je peux l'apprivoiser excellent ok bah on apprivoisera la poule plus tard écoute avec elle est fière je pense que ce sera poulailler délabré pour la poule et le soutien laissé à l'abandon pour la ferme et c'est de la réparer pour élever des poules il nous manque de l'herbe et les pieds pas tiens regarde on va faire ça et bah écoute on va réparer tout ça pour pouvoir avoir là pour pouvoir mettre la poule dedans pour qu'elle donne des oeufs bon à mon avis on pourra pas tout terminer aujourd'hui parce que on va pas avoir assez d'énergie quoi que je pourrais manger des baies vas-y on va les manger pour voir ce que ça donne à ça donne pas grand chose on sait pas c'est pas hyper rentable c'est pas hyper hyper rentable on va se reposer après on a pas récupéré assez d'herbe en plus ça va on a encore un petit peu d'endurance on va faire ce qu'on peut petite musique toute douce vous me dites si vous voulez que j'augmente le niveau de la musique tout ça vous me dites bien évidemment il fallait combien il me manque deux pierres et il manque un peu d'herbe bon tranquille par contre à mon avis on va terminer ouais on les casse plus vite là déjà au niveau 2 mon avis on terminera l'herbe demain parce qu'on pourra pas sinon ouais c'était le minaret de fer alors on va aller se reposer et donc non ce n'est pas une démo c'est le jeu complet puisque je travaille avec l'éditeur et que cette vidéo et ce stream c'est sponso donc du coup j'ai la chance d'avoir le jeu bien en avance pour pouvoir vous le présenter et faire des petites plantations en même temps après voilà avec pas mal de petites choses à planter on en est où d'ailleurs de des choses à du temps n'hésitez pas à me dire alors passé au lendemain oui non j'ai rien expédié pour l'instant il faut que je le mette dans le dans le petit dans la boîte normalement pour l'expédier voilà comme ça on reste dans le thème c'est exactement ça on reste dans le thème moi j'ai acheté des trucs pour planter je suis allé me procurer ça j'ai cru que ces trucs faux j'ai acheté de la j'ai acheté de la terre du fertilisant plein de trucs mais voilà ça ressemble beaucoup animal crossing non non animal crossing ressemble beaucoup à ça ne te trompe pas alors comment faire pousser des légumes d'abord tu vas avoir besoin de ceci c'est tout ils serviront à travailler la terre alors prenant bien son tu peux planter des graines dans un sol n'ont travaillé évidemment il faut utiliser la boue voyons voir demain je t'apprendrai à mettre tout ce bois et à cette pierre à profil ok on pourrait penser qu'ils sont des déchets mais ils sont très utiles s'occuper des plantes pour planter la bourre le sol avec la boue puis sème des graines en les arrosant continuement les plantes pousseront on pourra même faire des arrosages automatiques après et ça c'est cool aussi il ya une des lutins qui va pouvoir venir nous aider voilà encore une heure 40 excellent merci tu peux placer les plantes dans la boîte expédition ils seront expéditent sur un récompensé pour son dur labeur tu viens de ces graines de navets je crois bien qu'il est temps de les utiliser ok ce soir échangé contre de l'argent le lendemain les objets peuvent être récupérés dans ton sac si besoin parfait je crois bien qu'il est temps d'utiliser les graines de navets si tu expédies ces plantes nos boutiques locales commenceront à vendre les graines as-tu besoin d'expliquer non c'est la même visée carré absolument c'est la même c'est le c'est le truc du jeu on est toujours dans ses dans ses petits carrés sur le sol ouais comment ça ça dépend lequel les sortures premier ah bah harvest moon bien longtemps avant c'est pas une question c'était pas une question c'était je le dis c'était pas une question quoi qu'il y en rencontre ça dépend pas non non je te le dis c'est non non je te le dis bon les objets les sols qui se paraîtront le lendemain prends garde ranger tes objets précieux oui mon sac est plein avant ça qui est déjà plein attend on va y aller on va attend expédier du coup et bah écoute ah oui ça qu'on a un tout petit sac au début je vais vendre j'ai emmené ça c'est quoi je vais je vais d'entendre il faut que je garde de l'herbe il faut que je garde de l'herbe ok ok ah non animal crossing n'a rien inventé non absolument pas mais animal crossing est génial mais animal crossing n'a rien inventé allez donc on a dit notre petit puits où est ce qu'on met notre puis je mettrais bien le puits près de notre genre là on va le mettre là pour l'instant je peux pas construire ici très bien je peux avec d'accord je peux le placer que là attend je veux mettre un joli endroit on va le mettre là quoi que j'aurais pu le mettre au milieu je sais pas si après je pourrais attend je sais pas si je pourrais le modifier après dans quoi faire attention on va mettre un joli endroit on va essayer de faire un truc un peu propre à niveau 2 faire attention à ce qu'on fait vous avez le prix du jeu en faisant point d'exclamation story vous avez le lien pour le commander même vous verrez tout et non pourquoi les jeux harvest moon qui sortent maintenant ne sont plus harvest moon parce que la licence a été revendu et que ce ne sont plus les développeurs les développeurs d'harvest moon ils sont là ils font des ils font les story of season tout simplement c'est pour ça ne vous y trompez pas mais oui ça capitalise sur le ça capitalise sur le sur le nom de la licence évidemment évidemment allez c'est pour ça je sais pas ce que c'est les petits trucs j'ai récupéré les trucs d'animaux vous avez vu il ya des petits hamsters la petite pop intervalle réduite je sais pas encore ce que c'est alors le puits je vais mettre mon plus ici genre là voilà récupérer la structure ah je pourrais mettre où je veux ok ok alors il va mais j'ai pas de j'ai pas de coups assis elle doit être dans ma trousse à outils et oui elle est là on va mettre ça là et on va me faire l'arrosoir aussi alors mon petit arrosoir alors moi je propose de mettre ça autour je sais pas où comme ça tu vois je sais pas ce que c'est ces petits trucs là ça me donne ça me donne un truc spécial c'est des petits yeux de je sais pas quoi je sais pas du tout je sais pas encore alors attend manger ben non attend on a un an à neuf de ça tu vois j'ai cinq petits trucs là je sais pas ce que c'est encore 1 2 3 4 5 6 je vais creuser une ligne si si tu peux le précommandé avec le lien du clic sur précommandé maintenant tout simplement ainsi je t'assure la veille à le lire tu peux 2 on va mettre tout ça ici vous pouvez le commander sur le lien que je vous ai donné si vous souhaitez alors ok on va l'arroser tout de suite d'ailleurs petit arrosoir attend il faut que j'aille récupérer ça d'abord pour remplir hop là merci donc au début on peut arroser que 1 et puis après on mettra des arrosages automatiques tu vois ah c'est bien parce que les arrosages sont plus rapides qu'avant dans 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 mineral town c'était une galère pour arroser ça mettait 15 ans tu vois ok bon ça c'est cool hop là ça c'est good je vais en profiter il nous restait pas grand chose je crois pour aller pour aller reconstruire le poulailler on va le faire en même temps ça pourrait nous être utile pour la suite allez hop par contre je sais pas ce que c'est les petits yeux je me demande je me demande ce que c'est pas tendance à rien ça on verra alors si je sélectionne pas le bon truc on a un peu le tueur c'est tellement calme en plus c'est tellement agréable je pense qu'on a ce qu'il faut en herbe non 64 oui on a ce qu'il faut attend attend on va aller voir réparer ah il manque une pierre attend pierre faisant pierre faisant ah il ya toujours la petite mine cool hyper pratique pour aller chercher des minéraux après on a grave besoin pierre faisant on colle et tous regarde la petite poule qui est en train de se balader par contre ça c'est du fer et j'ai pas de pierre 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 est encore absent où est-ce qu'il y en a à la boum ok c'est bon j'ai ce qu'il faut normalement j'ai ce qu'il faut là vas-y on va retaper ça il va pas me demander de l'argent en plus attend réparer c'est bien ça se fait assez vite comparé à comparer à avant à temps comment je l'appelais mon poulailler je sais cocotte lambe je vais l'appeler cocotte lambe j'aime bien attend c'est où là ici cocotte lambe non poule mb ça sera le nom de la première poule peut-être non je vais appeler mes parents des poules je sais que mes parents des poules et ma mère a décidé d'appeler une de ses poules einstein je pense que je l'appellerai comme ça aussi pour un petit clin d'oeil à ma maman les poules va être élevé dans les poulaillers se leur donne de fourrage ou tu laisses se nourrir à l'extérieur elle prendront des oeufs pour ramasser les jours suivants c'est ce qu'on avait déjà à tant que je vais la chercher ouais allez vous allez là allez là allez ici là attend ici poule tu dois le mener à la structure appropriée apprivoiser et on va l'appeler attend j'ai un doute sur einstein j'ai un doute c'est terrible pourquoi ils sont toujours des noms avec des avec des j'ai un doute je suis quasiment sûr j'ai jamais j'ai eu un doute tu vois j'ai eu un doute j'ai eu un doute au milieu j'ai eu un doute au milieu voilà seule la cloche devant une table d'un poulailler les animaux iront manger ouais sonné la cloche allez allez ça va manger yes ok on est bon ah j'ai eu un petit doute quand même ok bon je pourrais envoyer la l'herbe à ce moment là directement tu vois regarde on récupère des petits trucs de hamster je me demande ce que c'est de toute façon il va nous expliquer à mon avis bon on a planté on a planté nos petites graines ça c'est cool ouais ça peut être fausseur confirmer on verra ok il y en a encore là il y en a là on va tout enlever et on va se faire un beau champ de toute façon ok j'irais bien voir quand même dans la mine aussi on va peut-être faire ça tout de suite attend attendez j'ai envie de tout faire en même temps c'est terrible ah c'est parce que tu es en belgique que tu vois disponible alors je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous par contre ça par contre en revanche je ne peux malheureusement pas t'aider alors et alors info perso mes parents mes parents se sont pris un nouveau chien et ils n'avaient pas pensé que le chien allait aller voir les poules qu'ils ont chez eux du coup j'ai mon père au téléphone le soir le soir où il récupère le chien et il me fait bah on a perdu une poule parce que je savais pas qu'ils allaient avoir un chien en plus et je dis comment ça vous avez perdu une poule ni bah en fait on a ramené on a ramené un chien à la maison qu'on a été récupéré à la spa et et en fait on n'a pas pensé que en fait c'est un chien un peu prédateur du coup on n'a pas pu sauver la poule ils ont l'ont la retrouvé avec la tête de la poule dans la tête dans la bouche ah excellent voilà bah du coup mes parents ont racheté une poule en plus d'avoir acheté un chien ouais pauvre poule voilà non c'est pas Einstein qui a été mangé par chance mais c'était une de ses soeurs tu vois ah bah ouais mais bon si tu veux bah oui bah qu'est ce que je te dise donc du coup ils font ils font beaucoup plus attention maintenant voilà pauvre poule vraiment ça m'a fait de la peine parce que je sais qu'ils sont très attachés à leur poule en plus donc ça fait de la peine ça ça devrait être bon ok on fait ça alors le chien s'est fait un petit repas d'entrée clairement est ce qu'on met les 141 ou pas oui on va mettre ça aussi l'origan ça on va garder les palourdes parce que je sais pas si un pouce de cerise attendez attendez ah il m'attend est ce que je vais avoir assez de je mette le cerisier ici genre là ou là par contre j'ai vraiment plus de ok à impossible de planter ah d'accord je peux pas je peux pas là dessus bah attend mais le la vas-y tant pis ok j'ai vraiment plus d'endurance par contre ça ça s'arrose pas ok bon ça me paraît pas mal on va rentrer on va aller dormir tranquille allez dodo se coucher à trois heures de l'après midi bien sûr allons-y allons-y évidemment bon alors du coup on a récupéré moi les oignons il s'était ici c'était hyper cher en fait ce qu'on a vendu c'est ça qui nous a rapporté masse d'argent passé au lendemain ok les nouveaux produits sont disponibles au magasin général de produits sont disponibles à on a oublié d'aller on a oublié d'aller voir les habitants c'est le nouveau fermier du coin mais le mec qui vit que dans son que dans son truc faire gaffe la poule elle est d'aller sous le pont une poule au pot ouais il faut qu'on aille dire bonjour aux habitants du coin peut-être parce que bon voilà ma chaîne ne supporte pas de me voir des poules dans leur habitat par contre en liberté elle est surveillée ah bah moi c'est le contraire du coup bonjour ah il vient de me voir j'espère que t'es prêt pour une nouvelle leçon ah ok tant qu'on est sur le sujet j'ai en profiter pour parler des machines tu vois les machines peuvent transformer des matières premières en matériaux excellent malheureusement je ne suis pas vraiment un spécialiste j'ai demandé son aide à nigel notre charpensier local bonjour éloi je me spécialise dans les logements et l'ameublement mais je peux t'en apprendre plus sur les matières premières et oui parce qu'on commence avec une tente après on aura une maison pour affaire des meubles etc voilà tu as commencé à récupérer du bois et de la pierre oui si tu les transformes en matières premières tu leur trouveras une flopée d'utilisation ok fabriquer une barrière pour des animaux déjà si tu tiens une ferme je dis que c'est plutôt utile absolument naturellement tu découvriras d'autres façons d'utiliser tes matériaux au fur et à mesure que tu développeras ta ferme oui logique fabriquer des objets depuis le menu de l'artisanat de ton carnet tu développeras de nouvelles recettes en gagnant des niveaux ok tant qu'on est sur le sujet j'ai profité pour parler des machines et peut transformer des matières premières matériaux nouveau très utile pour ces machines une fois maîtrisée trouvera des choses incroyables à fabriquer par contre une chose à pas oublier la transformation des matériaux pour un certain temps c'est bien parce que moi ça guide vraiment ce qu'on a fait les précédents tu vois à quoi servent les machines trucurs agricoles peuvent en faire toutes sortes de matériaux pour une explication les plus efficaces plutôt sympa qu'on trouve pas qu'on puisse mettre tout cela en avant bien sûr qu'on va faire on pourra vraiment personnaliser notre truc tu as ça c'est très très chouette bon on a dormi on va pouvoir aller voir un petit peu tout ça on encore aux utilisations de l'arrosoir les chargements sont assez rapides quelqu'un me disait tout à l'heure qu'apparemment sur les sur les premiers retours japonais il y avait des problèmes de temps de chargement et ben ça a dû être réglé parce que très honnêtement les temps de chargement je me choque pas et pourtant je suis très tatillon sur les temps de chargement pour des petits oiseaux à trop mignon ils vont s'envoler or c'est mignon je suis vraiment je suis vraiment trop fan de la nature d'ailleurs j'ai acheté un j'ai acheté un qu'on s'appelle un un objectif macro que je vous ai montré que je vous ai montré d'ailleurs sur ah oui c'est les arbres qui repousse que je vous ai montré là sur instagram et j'ai tellement hâte de l'utiliser pour pouvoir photographier des plantes des insectes etc etc donc n'hésitez pas à me sur insta également si vous aimez la photographie n'hésitez pas voilà pour info parce que oui je ne fais pas que des vidéos on a une possibilité de voir notre niveau ou pas quelque part voilà très bien compétences abattage plus communication on n'a pas du tout communiqué avec les gens il faudra qu'on attend 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 il faut qu'on aille sortir la poule avant aussi là il ya de l'eau c'est de l'eau ça oui c'est de l'eau ça on va sortir la poule déjà par contre on va couper les arbres ici là il nous embête un peu d'être en plein milieu attend vas-y on va couper de ça ok moi en plus ma poule elle est joyeuse donc essaie de ne pas lui mettre un petit coup de hache en passant s'il te plaît Einstein pousse toi tu veux te promacier l'âge ou quoi elle est faute cette poule ok on va virer tout ça regarde là on peut réparer tout il faut quoi ah j'agrandis mon terrain si je fais ça demander des travaux des matériaux demander une construction avec de la monnaie 5000 et sinon charpente ok ok bah on va faire de la charpente parce que l'argent l'argent est toujours difficile à acquérir au début au début du jeu donc on va éviter d'utiliser notre argent pour tout et n'importe quoi pour acheter des graines pour pouvoir faire des légumes oui évidemment sachant qu'il ya certaines graines qui donnent des légumes à répétition c'est à dire que vous n'aurez pas besoin de replanter une fois que vous aurez choqué votre légume et il ya d'autres graines qui nécessite qui nécessite d'être ressemé à chaque fois logique en fait on va couper tout ce bois pour se faire de la serpente ça va pouvoir se faire des machines à la sève aussi ok je vais couper cet arbre là quand même et je pense qu'on est bon par contre on n'a pas pris de niveau abattage ah si compétence abattage abattage coûte moins d'énergie ah si peut-être j'ai pas dû regarder au moment où on a choqué oui tu tiens plus debout t'as rien fait tu as coupé cinq six arbres ça va calme toi bon attend qu'est ce qu'ils nous ont dit trousse à outils ah oui non c'est ici fabrication route en bois portillon en bois donc ça va être stylé ça ça va être stylé je peux faire des machines où ça se fait tout seul attend comment je fais les matériaux à dans machine machine à fil voilà charpente il faut 20 bois fabriquer une oui ok ça c'est fait pour faire de la charpente a pas fabriqué une machine tu peux y passer dans ta ferme insère un objet transformation et lui et voilà ok alors attend elle est où la machine elle est là ça c'est cool ok voilà on va je vais mettre ma machine près de mon d'après d'ici je peux la mettre ou pas je peux pas ici bah sinon je la mets là regardez on va la mettre ici à ou alors je la mets près du poulailler attendez 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 je vais faire un truc propre jeu après je sais que je peux après je sais que je peux les déplacer mais je veux faire un truc propre quand même merci mister vivetta pour ton recebe merci beaucoup je vais mettre ici je mette ça là voilà très bien donc 20 mois merci du fond du coeur merci beaucoup inséré du bois transformé j'en ai mis combien ah oui mais ça met du temps pour en faire un attend attend récupérer la structure je vais refaire je vais pouvoir en insérer plusieurs non insérer oui regarde insérer quantité compléter temps de transformation deux heures avec deux heures dans le jeu alors c'est trois par trois je vais pouvoir en mettre plus non ah non je peux faire ça à chaque fois ok bon bah ouais c'est deux heures dans le jeu allons parler un peu aux habitants pendant ce temps là parce que en fait je me rends compte que je me rends compte que je me rends compte en fait on ne parle à personne dans le jeu pour l'instant ça serait bien peut-être bien tu vois en termes de graphisme on est beaucoup plus sur de la 3d que ce qu'on avait avant sur sur mineral town qui était qui était beaucoup plus au dessus là on est vraiment sur la 3d 3d alors l'animalerie vendu bétail des animaux de compagnie ok horaires d'ouverture 8 heures 18 heures le ma fermeture le mardi ok et personne dans les jeux vidéo ça me fume parce que tu vas toujours chez les gens et tu rentres dans toutes les pièces t'imagines si quelqu'un si quelqu'un faisait ça chez toi ça me fume en commun ou la vache la vache c'est de l'heure à mon et mardi c'est fermé enfin c'est fermé tu peux rentrer chez les gens même si c'est fermé écoutez ne faites pas ça chez vous s'il vous plaît ne faites pas ça chez vous il est tellement chou lui ne rentrez pas chez les gens ça c'est quoi ça c'est assez pour les minéraux les minéraux minéraux assez ici pour les graines ok c'est ici pour les graines mais c'est fermé le mardi aussi pourquoi tout est fermé le mardi ils font exprès mais qui ferme le mardi pourquoi pourquoi le mardi il ya une raison ou pas non fermé le dimanche à la limite et encore non bon bah ok très certainement parce que c'est c'est inclus c'est inclus dans le dent du jeu oui ne fait pas ça chez les autres logique ok bah écoute s'il ya quelqu'un là où j'ai eu alors pour l'instant on ne fera pas le côté dating du jeu puisque dans la preview j'ai pas le droit de vous montrer pour l'instant c'est à dire que on fera le dating plus tard c'est à dire quand le jeu sera sorti voilà pour petite info mais oui il ya tout un côté dating vous allez pouvoir créer des relations avec les gens faire des bébés vous marier etc etc mais moi je vous le dis là on est le 2 on est le 2 mars à partir du 23 au 26 mars on repeuple la terre entière dans le jeu voilà pour info tu peux acheter des améliorations des structures agricoles alors qu'est ce que tu me vends moi c'est ni elle ou bien on t'avait vu tout à l'heure j'ai des compétences ok acheter des structures agricoles puis ah oui d'accord je peux lui acheter un poulailler aussi ok lui il vend cuiller poulailler ok développer des structures agricoles je peux augmenter la taille de poulailler très bien agrandir la maison à cabane en bois bon pour l'instant on n'a pas besoin on est d'accord gardons notre petite tente pour l'instant j'aime bien j'aime bien la petite tente acheter des meubles ok pour l'instant on n'a pas grand chose ça coûte hyper cher vache ah ouais bon allez alors qu'est ce que c'est cette maison maison de Pascal ben d'accord d'accord effectivement je viens de comprendre la vue la tête de Pascal je comprends pas mieux le palais des gourmets laisse des requêtes dans son manoir si tu veux améliorer des compétences de cuisine pour relever le défi soumets un des plats demandés et vois si tu peux satisfaire ce gourmet la vache attends mais quoi pourquoi y'a un me dis pas que c'est le lit du domestique c'est terrible non ah c'est son lit mais attends tu peux pas avoir une aussi mais je suis désolé mais non en fait le lit c'est peut-être l'endroit où tu passes la moitié de ta vie bon un tiers genre c'est 30% de ta vie c'est ton lit en fait tu peux pas avoir une maison aussi belle et un lit aussi pourri ça devrait être genre la première chose qu'il faut qu'on achète chez nous un bon matelas un bon lit mais what mais ça n'a aucun sens mais enfin c'est là le mec a tout mis dans les tableaux tu vois le mec a tout mis dans les tableaux ou alors ou alors il est attaché à son lit parce que c'était à sa grand mère je sais pas mais ça va pas du tout ça ne va pas du tout monsieur alors qu'est ce que c'est ici on fait le tour de la ville pour voir un peu le lit c'est genre la première chose qu'on devrait tous acheter oh excellent ah mais oui attends je pourrais acheter une moto plus tard à la place de mon scooter on dirait qu'on arrive chez Kéké celui qui joue de la guitare ok bon y'a personne pour l'instant on est mardi on est mardi je ne connais pas du tout la franchise ni Harvest Moon c'est Harvest Moon mais Harvest Moon n'est plus Harvest Moon je l'avais expliqué tout à l'heure on se refait un topo ? avant t'avais Harvest Moon logique cette liste sort là qui est celle-ci voilà Harvest Moon qu'est-ce que c'est que ces deux là qui arrivent ? et puis un jour Harvest Moon fonctionnant super bien ou alors fonctionnant peut-être moins bien je sais pas ils vendent le nom du jeu voilà ils vendent le nom du jeu Harvest Moon du coup il y a des développeurs qui rachètent le nom Harvest Moon et ils continuent à faire des jeux qui sont plus du tout aussi bons que les précédents Harvest Moon mais avec le nom Harvest Moon parce que bah parce que si Apple est racheté et qu'ils gardent le nom d'Apple tu vas continuer à acheter Apple parce que potentiellement c'est le même produit alors que c'est plus du tout les mêmes produits et du coup les développeurs qui étaient derrière Harvest Moon avant que ça soit vendu ils se sont dit bah on a vendu le nom de la licence nous on va refaire un jeu qui est la même chose qu'on faisait avant qualitativement mais on va l'appeler Story of Season parce qu'on a vendu le nom Harvest Moon donc les nouveaux Harvest Moon c'est pur Harvest Moon mais les Story of Season c'est les nouveaux Harvest Moon voilà donc c'est aussi simple que ça voilà je pense que je peux pas mieux expliquer que ça les fleurs on verra plus tard par contre j'ai vu passer deux mecs chelous dans la ville on aurait dit les Kaira du quartier les deux bon on verra plus tard vas-y les deux mecs là qui étaient en train de marcher en roulant des mécaniques comme ça genre ouais voilà c'est notre quartier mon gars voilà c'est aussi simple que ça et du coup pour Animal Crossing Animal Crossing s'est inspiré d'Harvest Moon et du coup le Story of Season s'inspire d'un petit peu d'Animal Crossing pour l'attente mais surtout de ce qui avait été fait avant voilà et au Japon oui au Japon aussi alors puisqu'après il y a des vrais Harvest Moon des faux Harvest Moon maintenant enfin voilà euh attends ok récupérer et je dois pouvoir en faire plus que ça c'est un par un c'est un par un la charpente bah attends je vais faire plusieurs je vais en faire plusieurs en fait adoré Animal Crossing je pense que tu peux aimer je pense que tu peux aimer je pense que tu peux aimer la zone s'appelle ferme ferme j'aime bien c'est sympa euh attends par contre euh est-ce que j'expédie quelque chose genre là non je peux faire tout garder pour moi je vais expédier quand même la fougère royale euh est-ce que je peux non tout ça je peux garder merci Cananas pour ton recebe merci beaucoup ok euh est-ce que attends j'ai sorti le cerisier il pousse vite quand même ok j'ai arrosé tout ça j'ai pas racheté de graines parce que je pouvais pas aujourd'hui la petite poule tranquille caressée tiens on va caresser la petite poule voilà ah bien ça comment on fait pour se retrouver entre les bons et les mauvais harvest moon tu prends les story of season tout simplement voilà tout simplement c'est tout simplement c'est aussi simple que ça tu prends tu prends des story of season c'est les nouveaux harvest moon et les bons surtout et euh si jamais t'arrives pas tu veux te donner une idée tu as euh le précédent story of season friends of mineral town qui était très sympa un petit peu différent mais voilà alors ah j'ai plus de non il est mort il est pas mort évidemment euh passer au lendemain bon à la base j'aurais bien aimé j'aurais dû j'aurais dû retourner voilà j'aurais dû retourner j'aurais peut-être dû retourner dormir avant voilà s'épuiser au travail la personnification de ça voilà bon les petites graines on en est où ça doit faire à peu près un petit peu moins d'une heure euh tous les rangs talons floraison rapide de juin à octobre de juillet à septembre janvier à mai et avril juin c'est bon on va pouvoir faire tout ça je veux dire que la tente te fait du bien euh oui bon on a pas dormi dans la tente cette nuit mais euh voilà amélioration de logement avec suffisamment de matériaux d'argent ta maison enfin t'attends tu pourras devenir une cabane en bois oui on est allé voir on a été voir ça Victor justement le plume que tu as rencontré hier comme je t'ai dit le travail qui est comme charpentier on a vu ça si tu veux te rentrer pour passer en commande il va bien noter ouais bah c'est pas très cher pour agrandir sa maison mais on le fera plus tard ah si on pourra concocter des plats prendre un bain bien relaxant après une dure journée il faut qu'on le fasse il faut qu'on le fasse parce que les bains les bains étaient quelque chose d'extrêmement important dans Mineral Town pour pouvoir se ressourcer en termes d'endurance il va falloir transformer la tente en cabane qui devrait faire bah je vais le faire ok ok ça y est il nous a tout enseigné ouais il faut qu'on le fasse il faut qu'on le fasse ok très bien voilà et bah Emily je viens justement de répondre à ta question pour pour la source et pour le bain merci MTE pour que l'on recebe merci beaucoup bon on va aller attends je vais ramasser ça bon ce qui est bien c'est que les arbres ont l'air de repousser assez vite ça c'est cool tu vois regarde le cerisier là en 3 jours et pareil pour les autres arbres je trouve trop mignon ça pousse vachement vite c'est cool allez on va faire ça et j'ai hâte qu'on ait les arrosages automatiques parce que là on les arrose un par un quand il va falloir on a arrosé 50 milliards ça va être un peu plus compliqué d'être soit il faudra qu'on aille racheter des graines on est mercredi je vais pouvoir racheter des graines normalement normalement je vais pouvoir en acheter les arbres poussent très vite c'est très chouette ça quand même je le redis encore une fois parce qu'on va pouvoir améliorer nos compétences de bûcheron et surtout se faire beaucoup d'argent rapidement j'ai l'impression insérer mais en fait il faudrait que je fasse plus de ça attends euh je vais en faire un ah oui ok je vais en faire un de plus après c'est logique au final qu'il en faille il en faille un pour à chaque fois mais bon c'est sûr que c'est sûr que forcément ça demande de la place ok transformé ok et on avait dit qu'il en fallait combien il en fallait 20 non un truc comme ça non il en fallait 15 il en fallait 15 ça va tranquille il en fallait 15 pour là est-ce qu'on n'irait pas alors donc on va aller à la ville bien évidemment pour aller chercher des graines mais surtout on va aller améliorer notre maison et on va aller voir ce qu'il y a à la mine parce que la mine dans Friends of Mineral Town pareil donc le précédent opus de Story of Season était extrêmement important puisque bah non on a pas de pelle de toute façon on a pas de pioche on a pas de pioche on a pas de pelle donc on va pas pouvoir le faire pour l'instant avant qu'il nous l'ait donné attends est-ce qu'il nous en a donné une ? non on en a pas vous aviez la possibilité de creuser et de miner pour récupérer pas mal d'objets et plus vous descendiez dans la mine plus vous aviez des matériaux rares et c'était très chouette voilà on va tout faire tout ça voilà attends ça va nous donner pas mal de choses il y a une petite histoire derrière aussi mais c'est avant tout un petit peu comme un petit peu comme comme l'animal crossing parce que vous savez que vous êtes beaucoup en fait un jeu de chill voilà c'est du jeu chill c'est pas c'est pas genre tu vas avoir une aventure non c'est du chill on précise quand même même si ça me paraît logique quand on voit le jeu voilà c'est du chill c'est du repos c'est tu viens tu t'améliore ta ferme tu avances etc etc et voilà et c'est pas en temps réel donc il y a le temps qui passe ce qui est pratique parce que tu n'as pas besoin d'attendre le lendemain pour faire telle ou telle chose tout se fait entre guillemets dans le jeu avec le temps du jeu chaque journée passe et du coup les saisons passent également petit à petit j'avais revendu tout ça oh il y a un écureuil excellent attend j'ai vu l'écureuil aussi derrière et ce que je ferais c'est que j'avancerais un petit peu j'avancerais dans le jeu avant le prochain stream fin mars et comme ça vous verrez une bonne grosse évolution entre les deux parce qu'après j'aurais pas le droit de vous montrer plus que ça est-ce que c'est du 60 fps mais t'es sérieux ah voilà d'étranges petites créatures qui se baladent dans ta ferme pendant que tu travailles ou explore peut-être qu'il pourrait se passer quelque chose de bien si tu en trouvais beaucoup ah mais voilà c'est ça qu'on voulait savoir allez hop un nouveau titre pour l'amour du beau ah bah il est forcément on est en train de tout clear par contre j'ai presque plus de j'ai presque plus d'endurance ah si si moi j'ai accès à tout le jeu mais j'ai pas le droit de vous montrer certaines choses en fait c'est surtout ça je peux rentrer ? ouais je peux rentrer dans la mine je peux pas tout vous montrer voilà que faire dans les mines ? les minerais s'obtiennent dans les mines descendent aussi profond que possible allez ah non il n'y a rien de mal mais enfin alors soit mon franc pour les FPS j'appelle ça de la branlette intellectuelle ça l'est tout simplement et ça continuera surtout à l'être quand on parle de ce genre de jeu donc oh de me demander si ce jeu est en 60 FPS c'est un peu comme demander je sais pas mais non mais enfin je comprends pas je comprends pas c'est fluide c'est fluide y'a pas de soucis de fluidité je comprends pas je comprends pas mais bon ouais voilà c'est juste que je comprends pas ah attendez j'arrive merci je voulais juste savoir si c'est fluide voilà et bah voilà tu vois tu vois c'est pas la même question oui le jeu est fluide et le jeu tourne très bien tout à fait là je suis d'accord tu vois voilà bon euh donc on va pouvoir lui acheter des graines attends attends bonjour c'est Edouard c'est ça euh mais voilà c'est comme demander si c'est comme si vous demandez si c'est en 4K enfin c'est pareil tiens ravi de te rencontrer merci bienvenue euh acheter attends qu'est-ce qu'elle vend graines de pommes de terre qu'est-ce qu'on a planté ah pousse de riz possible de semer de printemps en été et en automne ok pousse d'oranger pousse de caféier hé il y a pas mal de choses ah fourrage ça c'est pour la poule j'ai oublié de la sortir d'ailleurs oh une bague euh go prendre des pommes de terre attends si tu en prends ça elles germeront elles donneront des pommes de terre bien ronde 6 jours après avoir été plantées 4 jours pour les navets 7 jours après les navets repousse du cas 3 fois ça c'est pratique attends ça c'est pratique on va en acheter on va en acheter 6 les oignons coûtent très cher également ça c'est 6 jours on va en acheter 6 ça coûte cher ça c'est très cher ah j'ai pu si j'ai eu peur ok j'ai acheté ça par contre tu vois j'aime bien j'aime bien le fait qu'on ait j'aime bien le fait qu'on ait des des petits niveaux comme ça qui se passent au fur et à mesure en fonction de ce qu'on fait bon il faut qu'on aille acheter notre l'amélioration de la maison aussi c'était là je crois que c'était là on pourra faire de la cuisine ah merde le mercredi il n'est pas là lui ok bon ben on reviendra demain bon je pense qu'on a ce qu'il faut les fleurs on verra plus tard ouais j'aurais aimé j'aurais aimé améliorer la maison pour avoir le bain parce que c'était hyper important le bain vous savez quoi on plantera des petites fleurs aussi là dans valentin j'ai acheté des petits pots on va faire ça juste après et c'est pas parce que je réponds pas à certains commentaires que je ne les lis pas Seb tu sais je vois tout écraser ah mais non au contraire faut pas hésiter faut pas hésiter c'est juste que cette question là je n'ai jamais compris en fait la recherche des fps dans un jeu où au final il n'y en a pas besoin je ne comprends pas mais non au contraire au contraire au contraire bon donc là on va planter ça je vais en planter ici aussi on va faire chaque plantation deux trois quarts je ne sais pas combien il en faut en fait je ne sais pas du tout combien il en faut parce que là 1 2 3 4 5 6 voilà alors ok et avec graines d'oignon ok bon c'est pratique pour les concombres c'est pratique parce que eux ils vont repousser ils vont repousser ils vont repousser 3 fois et c'est 4 jours ça c'est cool par contre j'ai plus de j'ai plus d'endurance je vais encore m'épousser au travail mais oui je le vois je le vois je ne pourrais pas tout arroser en fait je ne pourrais pas tout arroser parce que je crois que l'arrosage consomme l'arrosage consomme beaucoup ou pas je ne sais pas du tout est-ce que ça consomme beaucoup attends on va checker ça ne consomme rien ah si ça consomme ah non zut attends attends ok est-ce que j'ai des choses à expédier ou pas oui ça je vais expédier l'herbe à ce moment là et la sève non j'ai rien à manger là j'ai absolument rien malheureusement on vient de débuter donc j'ai rien à manger pour l'instant on va dormir on va mettre fin à la journée il est midi 50 il est midi 50 le mec s'arrête de bosser et il va dormir jusqu'au lendemain la plus grosse feignasse du monde tu vois bon on a récupéré 150 c'est pas beaucoup mais de toute façon on a ce qu'il faut pour améliorer notre maison donc ça sera bien bienvenue à ceux qui follow bienvenue bienvenue au nouveau allez déjà on va aller arroser nos trucs important ouais quand j'aurai plus je pense que la papote avec les habitants je le ferai après j'ai oublié de sortir la poule hier j'ai oublié de sortir la poule hier c'est ce que je disais il fallait que je le fasse elle va pas être contente Einstein sors d'ici envoyer paître Einstein t'es où ? là ici tiens là trop mignonne voilà t'es mignonne euh j'arrose ça et on va aller on va aller faire le reste après ah mais ouais mais du coup du coup je vais pas avoir tout en même temps ou alors j'arrose pas j'arrose pas je la arrose pas aujourd'hui ceux du bout et j'attends j'attends demain que tout soit au même point ouais je vais attendre je vais attendre en espérant que ça crève pas mais je crois qu'il faut attendre 2-3 jours la poule s'en souviendra c'est terrible c'est terrible de dire ça et je vais aller voir s'il n'y a pas des oeufs à l'intérieur je vais aller voir on va aller voir après normalement normalement oui t'as des petits oiseaux derrière on va aller voir hé mon cerisier il avance bien euh résoudre les plus grands mystères de la physique et avoir son nom donné à une poule et alors c'est bien c'est un hommage c'est un hommage tu vois en France vous n'avez pas le droit d'appeler votre cochon Napoléon par exemple voilà c'est pour info une petite info juridique euh placer du fourrage dans les mangeoires ils mangeront le fourrage je la mange ok il n'y a rien du tout allez vas-y allez go ok ça ça se fait tranquille on va aller améliorer notre maison on va aller améliorer notre maison c'est parti et il faudrait qu'on plante nos petites fleurs aussi irl1 on va faire ça après il fait quoi si t'appelles ton cochon Napoléon bah c'est illégal tu peux recevoir une amende par la police voilà pour info non c'est vrai ce n'est pas une blague ah ce chargement est un peu plus bon ah bah voilà je me disais aussi euh tu prends tes marques à au liquide oui j'ai bien conscience nous n'avons pas autant de magasins ici qu'en ville mais ils étaient vraiment plutôt bien nous avons travaillé d'un RHP pour bâtir le village que tu vois aujourd'hui nous sommes fiers tout n'est pas parfait évidemment mais euh bonjour qu'est-ce que tu fais ici Jacopo Jacopo pourquoi pas euh je vais l'appeler Jacques j'espère que tu n'es pas en train de manquer le travail mais non c'est bon comme il n'y a pas beaucoup de tourisme aujourd'hui j'ai réglé la courrie nettoyage au moins c'est pour ça que tu rentres aussi tôt ouais je me suis dit que je ferais mieux de foncer le coin d'une douche avant que le capitaine Georges euh ne me donne autre chose à faire ok ok soupire et voilà nos problèmes un tourisme insuffisant ok ok donc on va essayer de ramener le tourisme aussi si vous me demandez ton avis selon toi comment devrait-on attirer l'attention des citades publicité à de télévision développer le village caractéristique vous proposez un lieu de répit carrément loin d'un lieu de répit carrément lieu de répit de ouf moi c'est ce que je cherche en ce moment une pause paisible en dehors de la ville mais oui évidemment les gens de la ville courent toujours dans tous les sens sans besoin d'un peu de repos mais oui avec le nouveau format du gaming news le lundi que j'espère qui vous plaît beaucoup d'ailleurs celui-là passant qui me fait plaisir ça donc voilà ah il revient il a pris sa douche mec mais c'est pas une douche là tu t'es lavé le visage je ne comprendrai jamais les gens qui arrivent à se doucher en 30 secondes tu ne peux pas te doucher et te laver partout en 30 secondes tu es dégueulasse et en plus t'as mis les mêmes vêtements il est dégueulasse non non bah non je suis désolé non tu peux pas te doucher aussi vite non non rien que le temps de se frotter de bien se laver non 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 ah il est là on va le déranger pendant qu'il est à table c'est horrible de déranger le mec pendant qu'il est à table ah c'est parce qu'il ouvre à 8h il est 7h30 ah je suis désolé un t-shirt ça se change tous les jours les sous-vêtements ça se change tous les jours le pantalon ça se lave ça se lave une fois par semaine ou deux fois par semaine bon personnellement mon jean moi je le lave une fois par semaine je l'avoue le mercredi en général mais tu vois tiens d'ailleurs combien de fois par semaine lavez-vous votre jean je le lave une fois par semaine mon jean c'est une question qui n'a rien à voir je sais mercredi et samedi de temps en temps ce jean bleu foncé ouais celui-là j'aime bien l'utiliser beaucoup donc du coup voilà 8h oui mais moi j'ai qu'un seul jean bleu foncé j'en ai un noir et un j'en ai un noir et un bleu clair et le bleu foncé je l'utilise beaucoup donc du coup je le lave une fois par semaine celui-ci jamais oui c'est ce qu'on appelle être dégueulasse bravo bravo quand il tient debout allez améliorer notre maison allez-y ah ça y est alors moi je veux bien mais la maison a l'air quand même assez bien confortable quand vous voyez oui je t'ai installé une nouvelle cuisine super à pouvoir faire des ingrédients à pouvoir faire des petits plats adopter un animal de compagnie cool valet les maris je suis sûr que Bridgette aidera à nouveau un compagnon idéal mais évidemment que je veux un animal de compagnie mais carrément attend nouveau titre cuisinier débutant mais évidemment une cocotte au vin non on va on va essayer de ne pas la pas la buter tout de suite si possible attend on va refaire dans la charpente aussi je me demande si transformer ouais et il y a des chevaux dans ce jeu absolument et oui il y en a est-ce qu'on irait pas voir quand même ouais le petit écureuil trop mignon je vais aller voir quand même pour l'animal de compagnie attend on va d'abord on va d'abord à la mine je vais casser ça et après on va voir on va garder notre fer pour l'instant parce qu'à mon avis on en aura besoin non les outils ne cassent pas mais par contre vous avez le jauge en durance et vos outils s'améliorent par contre vous pouvez améliorer vos outils mais non les outils ne se cassent pas bon voyons voir oh c'est plus grand que ce qu'il y avait avant ça c'est cool ça c'est chouette ah voilà super descendant plus vous descendez plus vous avez des trucs rares voilà oh ça c'est quoi ça ah mais il me faut j'ai pas ce qu'il faut punaise il me faut une pioche que je n'ai pas j'ai pas de pioche ah tiens c'est déjà ouvert pour la suite ah mais j'ai pas de pioche et ouais je vais ramasser un max de pierre et je vais essayer d'en revendre pour voir comment ça coûte ça doit pas se vendre très cher les pierres quand même à mon avis ah tiens c'est quoi ça ah c'est juste du alors la mine était générée aléatoirement à chaque fois avant je sais pas si c'est encore le cas là par contre les escaliers enfin les escaliers les échelles sont automatiquement présentes oh punaise ouais mais j'ai pas de c'est dommage j'ai pas de j'ai pas de de pioche il faudrait que j'en achète une je vais pouvoir en acheter une pioche je suis sûr il y a plein de trucs par contre attends par contre on va être épuisé dans pas longtemps ça je peux rien faire ah si ah je peux le faire ah non peut-être pas ça me donne peut-être pas la même chose bon on va remonter parce que sortir de la mine ah cool quand tu sélectionnes ça ah très bien pensé quand tu sélectionnes une des échelles tu sors de la mine directement ça c'est bien sensi chouette bon combien ça coûte à la revente attends je vais récupérer ça aussi tant qu'à faire voilà on en a 11 il en faut 15 pour réparer le pont ça coûte combien 1 on va pas aller loin on va pas aller loin avec ça par contre c'est 3 pour les minerais de fer 6 pour le bois de charpente ok bon tout est arrosé ici là je peux récupérer les palourdes il y en a pas mal en plus les palourdes j'ai l'impression ça doit bien se revendre ça je peux pas pouvoir les manger aussi mais ça doit bien se revendre je pense on va voir je crois que j'en avais vendu tout à l'heure et que ça se vendait bien on va aller voir palourdes 12 vas-y je vois mon navet aussi le navet ça se vend 180 je vais le garder quand même je vais le garder on sait jamais ok bon je vais aller voir pour l'animal de compagnie déjà on va aller voir c'est amusant toutes les petites graines bon animal de compagnie bonjour je te connais pas bonjour ah vous êtes deux Victor on va parler de toi je suis Simon ma fille a repris le magasin général et je viens de le couvain pour le dépanner ok je participe à l'installation c'était le bon temps ok bonjour bonjour petit pardonne-moi qui es-tu oui je pense que c'est vrai tu es un peu un grand père je m'appelle Jessie j'étais une bonne amie d'accord ok tu étais une bonne amie ah oui ah c'est une mamie putain j'avais pas vu j'ai pas vu que c'était une petite amie j'espère la nouveauté bah déjà tu commences dans une tente et puis t'as des petits lacs aussi qui va pouvoir assécher pour trouver des trésors les relations ont été ultra avancées aussi bah il y a beaucoup de choses j'ai fait bonne humeur oui un animal on fait l'animal euh alors c'est alors quelle bonne nouvelle alors attends j'y pense puisque tu as grandi ta maison pour adapter un animal de compagnie pour partager tout cet espace carrément je te donne ça en plus sans frais c'est ça qu'on a cadeau de ma part c'est quoi cette laisse te permettra d'aller te promener avec tes animaux excellent ok je te garantis que tu vas vraiment t'amuser si tu vas te balader avec eux euh j'ai eu une fille à côté d'un compagnon petit mignon à tes côtés si elle t'intéresse d'avoir Bridgette elle s'occupera de tout ok qu'est-ce qu'on va choisir qu'est-ce que tu as comme animaux de compagnie Bridgette c'est pas elle si c'est ça fais-y de te rencontrer oui c'est merveilleux je suis Bridgette je me connais très bien en animaux d'accord bienvenue ah je peux acheter je peux acheter un cheval aussi ouais je peux acheter un animal de compagnie ouah ils sont hyper chers les Shiba les Spitz oh la la oh l'abrador je veux un bouvier bernois c'est ce que je veux ah il y a les huskies aussi ah il y a les huskies aussi ah putain oh il y a plein de trucs ils sont tellement mignons oh la la 3000 ok on va économiser pour en avoir un ok 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 c'est bon ils sont tellement mignons on pourra acheter un cheval plus tard pour acheter on a sorti Einstein ou pas aujourd'hui euh j'espère qu'on pourra en adopter plusieurs j'espère aussi attends on a sorti Einstein ou pas je sais même plus si on a sorti Einstein on va aller voir merde je suis pas sûr ah ces petits planchargements sont un poil long entre les zones là par contre ce qu'on disait tout à l'heure ceux-là tu les sens plus ceux-là tu les sens davantage bon rappelle que je n'ai pas sorti quand même mais bon attends je l'ai sorti je l'ai pas sorti tu vois ah si ah si je l'avais sorti je l'avais sorti euh j'ai pas suffisamment d'argent on va attendre que ça ça pousse euh on va aller couper un peu on va ramasser ça ok bah de toute façon il faut qu'on récupère de l'argent là il faut qu'on se fasse de l'argent de ouf donc il faut vraiment qu'on fasse pousser nos légumes avec les légumes qu'on va récupérer on va racheter d'autres graines et après une fois qu'on aura un champ suffisamment intéressant on pourra effectivement en revendre et là effectivement investir dans autre chose le bois ne doit pas coûter très cher à la revente donc bon on va éviter de toute façon ça repousse assez vite après ok bon je vais laisser celui-là je vais laisser ceux qui sont autour je vérifie la jauge d'endurance ok je vais juste attendre ça on est bon là ? ok c'est bon bois oui bois oui et euh go dodo attends je vais revendre la sève est-ce que je revends les pierres ? les pierres je peux les vendre à la limite je vais revendre les pierres j'irai en récupérer demain j'irai en récupérer demain ça nous fait toujours un peu de thunes ah oui effectivement à la maison waouh tu peux placer les meubles sur les murs ça le plan de travail il faudrait que les achètes les au magasin atelier ou charpentier chez le fleuriste les bains redonnent de l'énergie ah ! ah bah attends le frigo peut stocker des ingrédients ou plats cuisinés en les cuisinant tu peux utiliser les ingrédients dans le sac et le frigo ah c'est trop bien le coup du frigo oh le coup du frigo qui change tout et après je pourrais cuisiner des trucs et là je vais pouvoir faire avec les palourdes je vais pouvoir faire des plats mais carrément entrer prendre un bain attends ça prend combien de temps un bain ? merci euh... merci beaucoup c'est gentil euh... ça m'a quasiment rien redonner ça nous donne un coeur ça nous donne combien ? ah mais la consommation d'eau ça donne combien un bain ? ça donne un coeur un bain c'est pas énorme hein ? c'est pas ouf ? il doit y avoir un moyen d'en avoir plus hein il doit y avoir un moyen d'en avoir plus les gars si un bain redonne un coeur non le gars prend 10 bains par jour on en parle de la consommation ou pas ? non mais ça sert à rien là là ça sert à rien de faire ça à se changer ah ouais ah ouais un coeur par bain c'est terrible attends de toute façon il faut qu'on dorme allez dormir à 15h on est bon attends t'imagines si tout le monde dormait à 15h si tout le monde dormait à 15h quelle lose bon les palourdes je les ai vendus c'est pas grave on en récupèrera d'autres sur la plage on a récupéré un peu d'argent par contre 3000 j'hésite entre le bouvier bernois et le husky ou husky vous voulez peu importe j'hésite vraiment entre les deux si je peux avoir les deux tu vois le bouvier est mignon ouais bonjour je te prie de m'excuser de tes irruptions pas de soucis dis moi qu'est-ce qu'il y a notre mais notre bien beau village devient de plus en plus vivant assez vite j'ai bon espoir que nous pourrons faire de l'huile ok le bouvier pour une ferme on est d'accord non je peux pas y arriver c'est pourquoi j'aimerais solliciter ton aide ok avec plaisir j'ai le même caractère de bâton que ton grand-père qui va même être pouvoir compter sur l'aide quelqu'un qui a deux c'est fiable alors nous pourrions possiblement ouvrir plus de commerce carrément qu'est-ce qu'on peut ouvrir comme commerce la plus il faut qu'il en soit le plan actuel et de réfléchir un peu nos rues on peut satisfaire d'accord j'ai explosé le projet de façon détaillée sur le panneau d'affichage à côté de la mairie pense à le consulter ok on ira voir ah c'est pour les missions secondaires ça ok ok très bien bon on a stocké notre navet et on va pouvoir aller arroser la ferme ferme MB la gueule de la ferme alors attend deux secondes déjà on va commencer par ça ah mes navets sont sortis mes navets sont sortis de terre on va pouvoir les récupérer et ça vaut très cher les navets en plus attends je sors Einstein voilà je te caresse un peu bon dena trop bien euh du coup je récupère récolté ça vaut hyper cher je récupère ok ça c'est alors vous avez différentes qualités de de légumes également donc là vous voyez c'est des navets une étoile euh alors il faudra que je replante des trucs on va les vendre et on ira replanter derrière tada il faut que j'aille acheter plus de graines parce que là là on va on va être un peu charrette c'est pas de le dire ouvre le titre la main bleue je vais ramasser ça hop on va aller voir si on a des palourdes pour cuisiner les trucs aussi voilà comme ça moi tout pousse en même temps euh on a pas pris de pommes de terre on a pris des si je sais plus je sais plus ce qu'on a pris en fait ok à pouvoir cuisiner les trucs avec ça il faut que j'aille il faut que j'aille checker il faut que j'aille absolument checker euh là il y a rien de plus le pont il nous fallait il nous fallait masse poutre donc là on en a pas suffisamment on en a 14 si au bout on va pouvoir on va pouvoir faire le pont très bien on va pouvoir faire le pont on va revendre à ce moment là nos navets on va revendre tous les navets regarde ouais on va revendre tous les navets de ouf ok je fais ça je vais aller cuisiner avec les navets qui donnent énormément d'argent à noter alors voyons voir cuisiner ragoûte de tout ça oui vas-y 30 minutes ok cuisiner ah ça fait passer le temps ou pas ah oui ok ça fait passer le temps ragoûte fruits de mer ok est-ce que ça se revend bien la palourde donnait quasiment rien je crois en terme d'argent mais par contre le ragoût donnera beaucoup d'endurance on est sur du combien je sais pas on regardera je vais regarder comment ça se revend surtout parce que la transformation va être pas intéressante ça se revend combien voilà ouais donc autant les garder autant les garder et les boire euh bah et les manger pour se donner de l'endurance tiens ce qu'on va faire c'est que on récupère ça on refait ça voilà et on va aller réparer le pont pour voir ce qu'il y a de l'autre côté hop là on est une construction tu m'as appelé oui ah c'est le pont que tu veux faire réparer ça risque de prendre un petit moment je m'y mets je vais voir ce que je peux faire ok bonjour à ceux qui démarquent je vais revenir demain très bien toc 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 ça c'est on va aller récupérer de la pierre bonjour bonjour fanny comment tu vas et bonjour à ceux qui démarquent également il y a peine qui vient de débarquer et salut et salut et salut elle le tablise bienvenue bien belle poule elle s'appelle Einstein c'est ma petite poule bon elle a pas encore fait des oeufs mais elle est mignonne pour l'instant voilà elle est mignonne et elle est gentille merci pour ton recel de tablise merci beaucoup est-ce que j'en profite j'ai pas beaucoup d'argent donc je vais attendre un petit peu quand même pour replanter des trucs je vais attendre un petit peu on va peut-être aller à la mine deux secondes récupérer un peu de pierre ouais on va aller à la mine récupérer des pierres alors voilà au moins pour récupérer ce qu'il faut bonjour à ceux qui démarquent c'est bienvenu bon je vous rappelle que après on plantera des petites fleurs également qui sont là je pense d'ici 5-10 minutes je pense le temps d'avancer un petit peu là de terminer la journée et après on va planter ces petites fleurs alors il nous reste quoi il reste 40 minutes pour les petites gannes qui sont dans l'eau aussi puisque c'était 2h pour les réveiller entre guillemets et puis l'autre c'est 24h mais l'autre c'est 2 jours on a le temps on a le temps pour les autres gannes et les autres il faut que je les met dans le sable dans le frigo apparemment je peux faire ça alors pour l'instant ça sert à rien parce que j'ai pas ce qu'il faut attends j'ai pas ce qu'il faut là d'ailleurs on en est où de ça abattage minage niveau 3 ouais hop là c'est à 14 je sais toujours pas combien il en faut les petites bestioles pour avoir un truc cool on en a 15 j'ai aucune idée 16 j'ai aucune idée franchement je et donc comme je disais le jeu sort entre le 23 et le 26 mars par là voilà c'est par là parce que certains disent le 23 d'autres le 26 pour les sites donc entre le 23 et le 26 voilà pour un fou on perd beaucoup d'endurance à faire ça tiens bah rien on va manger on va manger notre ragoût pour voir un coeur ah un coeur ok bon on va manger les deux on est en orange quoi on est en orange ah ça veut dire que je suis repu je dois être repu sûrement ou alors il y a une zone ah non je sais pas alors attends tiens ça je peux pas pour l'instant ça ne servira à rien là il y a les pierres ah ça remonte assez vite les pierres toute manière j'aurais bien aimé passer à un niveau supplémentaire là dedans on en est où ah je peux faire ça c'est quoi ça machine à lingots ça mais là ah oui je peux faire des lingots de fer attends je vais en construire un je vais en construire un on verra ok qu'est ce qu'il me faut pour faire ça machine à fil bien sûr il me faut du fil ballot de fourrage ficelle boîte de rangement oh mais c'est ça qu'il me faut ah mais je vais faire une boîte de rangement évidemment pour la maison et on fera également on fera également des clôtures et des portillons avec une petite route en bois ça peut être sympa on fera ça aussi vas-y je descends encore oui évidemment on va faire ça cool qu'est ce que je connais bah y'a des vidéos sur la chaîne donc oui absolument absolument tu t'invites à taper le long du jeu plus embs sur la chaîne tu trouveras tout simplement comme d'habitude comme d'habitude allez hop boum on va ressortir on prend la clé et puis on sort on descend encore un peu peut-être on est quoi on est au niveau b6 attend b7 on trouvera des choses plus rares si on descend mais j'ai pas de pioche donc en fait ça sert à rien de ça sert à rien de descendre trop profondément pour l'instant sans pioche on va descendre un peu ouais on devrait pouvoir trouver de l'or etc etc plus bas mais il faut quand on aura la pioche en fait vas-y je continue à descendre pour voir non encore la musique il va rester en tête oui non mais là ouais clairement clairement tu vois j'ai vendu toutes mes pierres j'en ai déjà 68 ah ah tiens t'es arrivé jusqu'ici t'es pas mauvais à la peine voici ta récompense continue comme ça tu t'en sors de qu'est-ce qu'il va me donner what ah on rencontre des gens dans les mines maintenant opale blanche ok explorateur novice ah on doit pouvoir descendre plus que ça alors ah ouais ok attends c'est là enfin repartir ah ouais non je suis allé jusqu'au bout de là ok je suis allé jusqu'au bout ici bon vas-y on sort on plantera tout ça à la fin je planterai tout ça à la fin c'est dans une demi-heure tranquille je mettrai ça dans les petits pots et puis on sera très bien bon je vais aller mettre la machine à lingots attends attends où est-ce qu'on met la machine à lingots attends je vais récupérer ça déjà euh le bois ah mais j'aurai pas suffisamment de bois c'est pareil j'ai plus suffisamment de bois oh la la bon il faut que les arbres ils repoussent aussi là parce qu'on coupe trop vite attends j'en ai utilisé beaucoup pour euh pour faire le coup qui va venir ouais il va falloir qu'on se délivre il va falloir qu'on fasse attention aussi à notre endurance alors euh attends la machine à lingots je vais la mettre euh je vais la mettre près de la mine du coup ça sera plus intelligent genre euh là voilà je vais couper cet arbre là qui nous embête même si en l'ambiance ça va être un peu chaud non 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 je sais pas si c'est pas ça que je voulais faire pardon pardon bon c'est pas grave on a récupéré de l'argent on va pouvoir aller acheter des graines bon euh bon disons que bon voilà c'est peut-être la deuxième fois que ça arrive depuis le début vous n'avez rien vu évidemment il s'est rien passé j'ai les opales elles doivent coûter hyper cher en fait je vais regarder combien ça coûte est-ce qu'il va y avoir une petite cutscene est-ce qu'il va y avoir une petite cutscene est-ce qu'il va y avoir une petite cutscene quand ça change comme ça en général quand ça change comme ça c'est qu'il y a une cutscene ah voilà c'est le pont ok cool chouette bon je vais aller sortir Einstein pour caresser la petite poule déjà pour augmenter nos relations avec elle alors attends nouveau titre vers des terres inconnues yes attends non c'est pas ça attends on va sortir Einstein et on achètera une deuxième poule aussi plus tard voilà t'es mignonne alors attendez on va faire des lingots il faut quoi minerai de fer ah non c'est juste des minerai de fer en fait ok tranquille alors qu'est-ce qu'on a de l'autre côté du pont il faut que j'aille arroser mes trucs aussi oh utilisez le seau trouver un étang et draine le en vidant tu trouveras peut-être un coffre trésor ce que je vous disais un peu ce que je vous disais plus tôt du coup c'est quoi ça matériaux insuffisants charpente lingots de fer herbe tranquille ah c'est pour les vaches ça ouais c'est pour les vaches par contre j'ai pas de seau oh ah oui la vache elle réparer souche waouh ça demande énormément de trucs oh des champignons excellent excellent j'ai un petit noshita qui est carrément ok excellent ah chouette on doit être à une heure et demie de jeu je crois ah chouette ça aussi attends je peux le casser avec ça ou pas ah oui cool parfait du gros sel ah bah je savais pas qu'on était sur twitter alors attends récolter carrément qu'elle a sucre cool cool qu'est-ce qu'on a par là purifier les lacs drainer le délai ça prendra 30 ans avec un seau en installant une pompe auprès d'un lac tu pourras le drainer aussitôt excellent ah il y a vraiment beaucoup de choses en fait partout des fleurs qui va ramasser mon sac est plein mon sac est plein on verra plus tard ah oui c'est ce truc là que je peux drainer avec le seau mais j'ai pas de seau pour l'instant il ya une autre mine ici apparemment il ya vraiment des choses partout je vais aller stocker des champignons à ce moment là dans le frigo euh attends ça coûte combien d'ailleurs les champignons 112 eh les gars c'est pas mal je vais aller stocker toute la bouffe je vais stocker toute la bouffe pour l'instant comme ça ça nous fera un stock stocker stocker on est logique jusque là on est logique j'ai pas l'impression qu'elle se périme la nourriture donc c'est assez chouette l'origan pareil le sel et la canne à sucre dans le frigo la canne à sucre dans le frigo oui bon bon euh donc on va arroser ça et on va aller acheter d'autres graines aussi hop là merci ils avaient dit quoi ils avaient dit 4 jours pour les concombres et 6 pour les pommes de terre sachant que les concombres poussent 3 fois donc on en a pour 12 jours on est bien ah ça coule à l'heure la poule dans le frigo non 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 calmons nous quand même laissons ma petite poule tranquille c'est joli mon cerisier qui pousse bien au milieu laissons la poule tranquille laissez la tranquille cette petite poule euh on va aller acheter des graines pour l'instant on va investir dans les graines pour avoir justement plus d'argent ah c'était 7 jours bah attend on va passer au magasin on va voir on va voir ce que nous dit le magasin encore une cutscene peut-être c'est bizarre c'est bizarre parce que de temps en temps c'est long dans ce temps en temps non je sais pas bon alors attend bienvenue c'est des navets qu'il fallait qu'on rachète les navets qui donnent beaucoup d'argent 5 jours 6 jours ok c'était 7 jours les concombres et pommes de terre c'était 6 jours on va racheter des navets parce que 4 jours c'est assez rentable on a acheté 12 c'est assez rentable c'est assez rentable parce que 4 jours pour ça il fait peur lui pourquoi 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 tu fais peur Vercingetorix enfin ah tiens c'est qui lui bonjour je peux aller dans le coin ah oui c'est le marin c'est vrai le capitaine du ferry ravi de te faire ta connaissance ok eh j'avais presque assez d'argent pour acheter pour acheter un animal de compagnie on était à 2600 je pense qu'une fois que les navets seront sortis de terre on sera bon normalement normalement si je dis pas de bêtises on sera bon pa 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 donc euh j'ai dit qu'on en avait 12 on va planter sur 2 lignes planter sur 2 lignes ici 4 5 6 non j'ai dit non j'ai dit non voilà merci donc on a dit 12 on consomme pas l'endurance quand on sème mais quand on arrose oui Einstein les droits bien sûr évidemment évidemment pas petite poule elle a les droits si tu crois non mais donc ouais il y a encore 2-3 jours pour les concombres et tout les concombres qui vont rester d'ailleurs donc ça c'est cool bon j'espère pouvoir améliorer mon arrosoir aussi quoique non j'ai l'impression que c'est la compétence qui améliore je sais pas trop où on en est plus tu l'utilises plus tu t'améliores c'est en arrosant qu'on devient arrosoir allez ok parfait pour ça il y a des choses à récupérer ou pas ok l'origan on va le garder pour faire des recettes l'origan tiens pas lourdes je lui donne de l'endurance on va aller finir de couper les arbres à ce moment là pour prendre du bois est-ce que le jeu est bien moi j'aime beaucoup personnellement moi j'aime beaucoup ouais c'est pareil il faudra que je refasse des trucs pour faire des briques pas des briques des lingots il nous fallait combien de lingots pour la fin de la vache c'était 5 ou 6 je sais plus je retourne là je retourne là je retourne là voir ça ce serait excellent je commence à fatiguer ok je sais pas du tout ce que on pourra construire après parce que là on est vraiment au tout du tout du chou un masque de choses on a rien à explorer en fait pour l'instant on est vraiment resté ensuite qu'en essayant de faire notre petite ferme de départ il est beau c'est bon encore un peu d'endurance on a encore un peu d'endurance on va laisser cet arbre là je trouve ça c'est joli oui on peut rentrer dans le poulailler absolument d'ailleurs je sais pas si elle a conduit quelque chose je crois pas je suis assis à ma mère tiens voilà voilà excellent hier on y avait été elle avait rien pondu là c'est cool parfait merci de m'avoir fait penser d'ailleurs mais écoute je vais garder l'oeuf quand même et je vais vendre la sève non je vais garder attendez il fallait que je fasse mais il fallait que je fasse ça il fallait que je fasse ça alors ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans le bain on va prendre deux trois bains là pour se mettre un peu d'endurance et j'aimerais bien attendre d'avoir ce qu'il faut en planche pour pouvoir construire un truc de plus c'est à dire une caisse la caisse pour pouvoir stocker des choses parce qu'en fait notre inventaire pour l'instant est assez vide on doit on doit pouvoir acheter un sac normalement normalement on peut acheter un sac supplémentaire il faut qu'on soit bien yes c'est parfait moi quand je vais cuisiner à ce moment-là mes petites palourdes là ouais j'en avais une ou deux j'avais qu'une je crois ouais j'en avais qu'une qu'est ce que j'ai un neuf au plat carrément ok pour l'instant je peux rien faire de plus très bien cuisiner apprenti niveau 2 ok peut pas rajouter de l'origan sur mon truc ragoût manger et je vais manger aussi l'oeuf oh l'oeuf putain l'oeuf sur le plat l'oeuf sur l'oeuf au plat il fait masse d'endurance excellent alors l'oeuf au plat je pensais vraiment pas que c'était autant attend je vais caresser la poule avec une hache dans la main magnifique ok je vais aller couper des arbres par là du coup ah non il fallait que je récupère ça j'ai plein de choses à faire dans tous les sens en fait ok ok je vais peut-être refaire une machine comme ça attends est ce que j'en refais une ah je peux pas ah si ça voilà c'est ça que je voulais ok fabriquer oui il est possible d'en avoir que 10 maximum et on peut l'améliorer en boîte de rangement en pierre c'est avec 50 pierres plus tu as des caisses et plus tu as de place pour le rangement ah d'accord ok c'est comme ça que ça fonctionne ok en fait t'en fais une et ça augmente ça augmente la taille de la caisse que tu as c'est pas mal ça évite de mettre 15 milliards de caisse partout est ce que je peux la mettre dehors ou pas oui je peux la mettre dehors excellent ah c'est top attends genre ici caisse en bois et ah c'est très très bien ça ah c'est très très chouette ça c'est cool attends je vais la mettre là là ok je vais stocker mon bois est ce que si je le stocke ça considère organiser est ce que ça considère que je l'ai toujours sur moi ou pas boîte de rangement je veux voir je sais pas je pense pas parce que si je fais ça je ferais mieux de les mettre à côté je vais m'embêter sinon je vais m'embêter je vais les mettre à côté je vais les mettre à côté on verra après pour réorganiser tout ça mais je vais les mettre à côté pour le moment ouais ok je stocke tout ça je vais récupérer les planches quand même les pierres je vais les mettre aussi dedans de toute façon on pourra augmenter je vais mettre ça je vais mettre la sève également et les opales très bien et il me fallait quoi ça je peux pas ah machine à mayonnaise t'insères un oeuf t'attends un peu et ta dame tu peux mettre jusqu'à 20 oeufs à la fois pour avoir de la mayonnaise excellent excellent pour faire la mayo et si on va essayer de faire ça pour avoir un petit portillon en bois où est ce qu'on pourrait mettre ça genre là ah je sais pas on verra plus tard bon les légumes on est bon ça vaut pas le coup d'attendre il y a tellement de choses à faire ok on va couper un peu de bois alors il y a un petit truc derrière ça ça doit être parce que je suis rassasié le truc qui a d'un à moi ouais je pense qu'il y a moyen de passer beaucoup 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 de temps sur le jeu genre vraiment allez vas-y salut à ceux qui débarquent bienvenue allez vas-y boum bon ça va voir ce qu'il faut on va augmenter notre talon de bouche donc c'est très bien je ne sais pas à quoi sert la sève pour le moment je ne sais pas du tout oula oula il est lourou cette arme qu'est ce que c'est pourquoi ah oui ok ah c'est pas la même chose et b ah mais c'est pas le même bois c'est pour ça c'est du bois solide ok il y a différents types de bois aussi ok c'est du bois moyen ça ah non c'est du bois classique ok euh ouais je pense que pour les oeufs on peut je ne sais pas du tout pour le bois pour le bois j'arrive pas à en mettre plusieurs dedans un charpente lingot herbe j'arrive pas à mettre plusieurs trucs de bois je vais réessayer mais j'y arrive pas il y a un serré là je clique une fois et tu vois je peux pas mettre plus je peux pas en mettre plus euh non non je peux pas en mettre plus je peux pas je la machine à bois j'ai l'impression que c'est un truc de charpente à chaque fois parce que j'aurais aimé en mettre plusieurs aussi ça aurait été cool mais je sais pas on va refaire ça la vache elle est trop mignonne euh bah écoute on va couper ça ici peut-être récupérer un peu d'herbe je récupère pas mal de save aussi à voir ce qu'on peut faire avec ah voilà bûcheron de qualité qualifié ah oui d'accord c'est pas le même c'est pas la même salle de toute façon ça repousse vite derrière on est bon vas-y ok on va en profiter vas-y hop on enlève tout ça je fais attention à mon endurance quand même ok je vérifie tout ça on arrive à la fin de journée en plus là ok je vais rentrer dans l'air euh je vais stocker ça ici poivre en grain cool je vais stocker le bois non je vais pas stocker je vais stocker la chartante bois solide je vais stocker le bois solide pour l'instant euh je vais juste aller stocker tout ce qui est origan et tout ça dans le frigo quand même euh poivre, origan et la sève euh la sève je sais pas ce que j'en fais je la stocke je pense que je vais la stocker parce que je me dis que il y a possibilité que ça soit très utile dans l'avenir donc je vais la stocker là je l'avais stocké ici je vais la mettre avec le bois ce qui serait beaucoup plus logique voilà et euh l'herbe je garde l'herbe sur ok allez on fait dodo et on va voir un petit peu ce qu'on peut revendre ce qu'on peut revendre aussi je crois de toute façon j'ai rien vendu là parce que je n'ai rien vendu dans le truc et euh ah oui il me reste 12 minutes du coup pour les petites graines qu'on plantera derrière euh ce sont des graines de séquoia qu'on va planter là et on va planter des fleurs aussi tous les rentes à l'ombre janvier à mai ah non on va pas pouvoir tout planter il y en a que je ne peux planter qu'en avril on verra donc on va faire notre petit tour on va aller sortir Einstein et euh on va aller voir où sont les légumes aussi torche ou bougie ? on verra on verra ça ok j'aurais pas toujours besoin de ça ok je vais commencer par ça on va sortir Einstein on va aller voir si elle a pondu un oeuf aussi bon on trouve bien est-ce qu'elle nous fait des oeufs ? un oeuf par jour ok très bien logique au final on verra pour acheter d'autres poules pour avoir plus de choses plus vite je vais récupérer ça un oignon hop ah oui j'ai stocké tout là-bas ah ça ça va être l'inconvénient de mettre tout ça par là ok euh j'aimerais bien essayer la machine à mayonnaise en vrai ah je ne l'ai pas récupéré je pensais l'avoir récupéré ah non je l'ai laissé là voilà ok au niveau ok qu'est-ce qu'il veut de plus ? pourquoi je ne peux pas ? hein ? attends ah il me faut des pierres c'est les pierres qu'il veut attends ah non il en faut plus ah c'est plus que 5 attends il en faut combien pour le transformer ? peut-être 6 je ne sais plus ah c'est 5 ah oui j'avais pas vu c'est 5 qu'il en faut ok bon euh ok il faut que j'aille arroser tout ça on en est où là ? ah pas encore ok j'arrose tout ça ah il en faut 5 allez j'arrose tout ça hop là il y a les arbres qui sont revenus mon cerisier qui est en train d'avancer ah là tout ça on va falloir farmer les légumes de ouf c'est le cas de le dire c'est le cas de le dire on va farmer les légumes allez hop hop là boum bon ça c'est 4 jours donc ça va aller c'est tellement apaisant en vrai comme jeu et puis t'as pas besoin d'attendre le lendemain c'est à dire que le jeu se fait pas encore réel donc quelque part c'est une bonne chose pour celui-là attends ah tiens on va pas aller au revoir excellent je prends il y avait des huîtres sur la plage en bas aussi ça peut pas être utile on va faire des torches avec ça on va voir écoute on va voir quand ça sera dispo ah j'aurais dû laisser tous les arbres pousser en même temps peut-être on va laisser ça ouais je peux pas en mettre plusieurs en même temps là tant pis j'ai pas l'impression j'aurais bien aimé mais on va bientôt avoir ce qu'il faut pour réparer le truc pour la vache qui va nous donner du lait et du lait également il faudrait qu'on allait acheter un seau en fait il nous faudrait un seau et une pioche on doit pouvoir trouver ça dans un des magasins de la ville dimanche on ira voir demain lundi je pense je pense qu'on pourrait faire ça on a dit 50 d'herbes on est à 36 attend air de soupe on est bon ok alors qu'est-ce qu'il nous faut lingots 10 charpentes solides ah c'est de la charpente solide qu'il faut ah c'est pareil c'est 50 d'herbes souples attend ah ah il faudrait que je fasse de la charpente dur enfin solide et putain c'est cher pour construire le truc pour les vaches en même temps heureusement quelque part bon ça c'est bon on est bon pour ça attends c'est pas les mêmes herbes et herbes souples ok c'est pas les mêmes c'est pour ça je vais se tromper là c'est à dire qu'il faut que je fasse de la charpente solide aussi ok à noter à noter pour la charpente solide faudra qu'on essaye la machine à mayonnaise aussi absolument cuisiner salade de crudités ah je peux pas je peux pas ah ah cool on a des nouvelles recettes attends oignon oignon et fougère royale carrément cool tu as gagné une soupe composée deux étoiles ragoût ah ça c'est juste ça ok merci Luba Luba merci beaucoup pour ton receb 9ème mois en plus merci ok bon là on s'est plein de plats pour notre endurance donc c'est vraiment pas mal ah on a plein de choses qui s'ajoutent en fait c'est cool au fur et à mesure de notre niveau de cuistot je vais les stocker pour l'instant on va pas les consommer pour l'instant en tout cas on va prendre un petit bain je vais pas les consommer tout de suite Skyran qui a offert 6 subs mais t'es ouf merci énormément qui a offert un sub à Hiro à Taka à Just à Misha à Juju et à Zara merci beaucoup Skyran merci du fond du coeur pour la commu et pour la chaîne aussi surtout évidemment merci du fond du coeur t'es ouf ok pour les graines ça fait 2h bon et bah alors bougez pas on fait ça on va planter les petites graines à ce moment là donc les graines qui sont là c'était 2h donc je vais aller les je vais juste les égoutter j'arrive et on fait ça hop hop ... 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